Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais donc fonder mes questions à la fois sur des documents qui sont dans le dossier et aussi les autres documents, bien sûr, puisque vous êtes un témoin et que vous pouvez témoigner sur ce que vous avez vu et entendu de façon générale. Et mes questions seront, bien sûr, essentiellement ciblées sur les parties civiles et plus généralement les victimes. Alors je vais commencer par le premier sujet qui m'intéresse, c'est la période de mai 73 jusqu'au 11 avril 1975, pendant laquelle vous avez dit que vous étiez ici au Cambodge et à Phnom Penh. Et je voudrais essentiellement, vous avez dit que vous aviez entendu des réfugiés, mais pas trop, en tout cas c'est ce qui a été dit dans la traduction française ce matin. Alors même s'il n'y en a pas trop, je vais quand même vous interroger sur ce que ces réfugiés vous ont dit à ce moment-là, entre 73 et 75. Donc vous avez dit c'était des réfugiés des zones qui venaient des zones libérées par les Khmer Rouge. Ma première question est la suivante, est-ce que ces réfugiés vous ont parlé des conditions de vie dans les zones libérées par les Khmer Rouge ? Et si oui, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'ils vous en disent ? Je pense que de cette époque-là, 73 à 75, je n'ai pas grand-chose à vous raconter concernant les conditions de vie. dans les zones dites libérées, car j'entendais des propos qui relayaient de façon générale comment les choses étaient organisées. J'entendais des propos concernant les difficultés autour de la production du riz à partir de l'époque de collectivisation. J'entendais quelques propos concernant les exécutions, ce genre de choses-là. Mais pour, à toutes fins utiles, pendant cette période-là, je concentrais davantage mon attention sur ce que je pouvais faire moi. et ce n'était pas grand-chose pour ce qui était de l'organisation des Khmer Rouges, du leadership politique, etc. J'aurais dû sans doute beaucoup plus m'intéresser aux conditions d'existence. Mais en fait, à l'époque, je m'intéressais... Je me suis peu penché sur cette question-là, donc je n'ai vraiment pas grand-chose à vous offrir. Et je ne peux sûrement pas vous en dire plus que ce que j'ai déjà dit et écrit. Voilà, si vous voulez un ordre de bataille tel que les Japonais me les ont relayés, là, j'ai des choses à vous raconter, mais pour ce qui est de descriptions, même très vagues, pour ce qui est de l'organisation de la vie, des conditions d'existence, non, j'entendais parler de difficultés agricoles. Après la collectivisation, j'entendais parler d'exécution, mais je n'ai vraiment pas grand-chose à vous dire. Désolée. En tout état de cause, je ne vais pas vous reprocher la façon dont vous avez ciblé vos recherches à cette époque-là. Hormis Udong et Kompong-Cham, dont vous avez parlé, est-ce que vous vous êtes approché d'autres zones libérées pendant cette période ? J'ai passé un certain temps à Batambang aussi. Cependant, Batambang, c'était une zone dont les zones libérées étaient plutôt éloignées de ce qui se passait de Phnom Penh et du théâtre d'opération principale. Donc, les contacts que j'ai eus à Batambang étaient assez minimes pour ce qui est de la situation dans les zones libérées. Je ne suis pas allé à Kompong-Cham avant la prise de la ville par les Khmers-Rouges. Alors, si j'ai parlé avec des témoins de ce qui s'est passé, ce sont des gens qui avaient quitté la ville, avaient été évacués de la ville et avaient, le cas échéant, été en mesure d'y revenir. Mais il y en a très peu, Jean, j'ai eu affaire à très peu de ces témoins-là. Je vous remercie. Nous allons quitter cette période 73-75 et peut-être en venir à l'évacuation forcée de Phnom Penh, dont vous avez déjà un petit peu parlé avec M. le procureur pendant ces trois derniers jours, et notamment, M. le procureur, vous a lu un extrait du document E3, 1714, qui est le document que vous avez rédigé à partir de plusieurs auditions de réfugiés à la frontière en 1980. Et à propos du plan d'évacuation de Phnom Penh, il vous a lu le témoignage numéro 29. En ce qui me concerne, je voudrais vous lire un extrait du témoignage numéro 18, qui est, selon vos notes, un homme de Takeo, peut-être un membre du parti. Je vais vous lire aux url suivants, en français, 00, 64, 89, 92, anglais, 00, 17, 07, 27, et Khmer, 00, 32, 47, 31. Ce que je vais vous lire est assez court. Je pense que vous n'avez pas nécessairement besoin de le lire sur le papier. Et voilà ce que dit cette personne. Je cite. J'ai l'impression que le plan d'évacuation de Phnom Penh faisait partie d'une politique générale de longue date, parce que c'est ce que nous avions toujours fait quand nous libérions une zone ennemie. Dans le passé, nous avons évacué les gens des zones que nous avions libérées, parce que nous avions peur de ne pas pouvoir tenir ces zones en cas de contre-attaque, et donc d'être incapables de garantir la sécurité de la population, et aussi parce que la population était source de main-d'oeuvre. Et si nous rassemblions les gens, nous aurions des forces pour défaire l'ennemi. D'après ce que j'ai compris, le plan d'évacuer Phnom Penh avait deux objectifs. Un, maintenir la sécurité de notre nouveau régime, et aussi, deux, résoudre le problème du niveau de vie de cette population. Parce que dans les campagnes, il y avait des champs et du riz, et ces personnes pouvaient produire et manger. Le principal, c'est que nous ne pouvions pas savoir avec certitude qui étaient les gens de Phnom Penh. Nous ne savions pas qui était officier de Lodnol, ou agent de la CIA. Nous craignions donc que notre ennemi puisse se relever. Fin de citation. Est-ce que vous consommez également ce témoignage, monsieur ? Oui, et cela est généralement conforme à ce que j'ai pu voir dans d'autres témoignages et d'autres documents. Je vous remercie. Merci. Vous avez dit aussi le 11 juillet à monsieur le procureur que vous l'avez redit ce matin, d'ailleurs, que dès la fin du mois d'après 1975, et dans les semaines suivantes, vous étiez à la frontière thaïlandaise, et que vous avez parlé à ce moment-là à des évacués. Est-ce que vous pouvez nous dire, plutôt, ce que ces évacués vous ont raconté ? On va commencer par les motifs qui leur ont été donnés pour cette évacuation. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté sur les motifs qui ont été donnés ? Ils étaient nombreux à venir de Battambang, Khaosat, Sien-Riap, des endroits relativement peu lointains de la frontière thaï. Certains d'entre eux évoquaient les exécutions, les exécutions de personnes de rang militaire et administratif relativement élevées. Il me semble me souvenir que dans ces endroits-là, on parlait d'une menace de bombardement, pas nécessairement des bombes américaines, mais la situation était encore telle qu'on pouvait s'attendre à des bombardements, des résidus des forces aériennes de l'armée cambodgienne. Mais de façon générale, ils avaient le sentiment qu'il leur fallait au moins temporairement quitter les villes pour que les troupes Khmer rouges puissent faire le ménage des éléments militaires de la République cambodgienne, des résidus de la vieille garde qui voudraient continuer de s'opposer au Khmer rouge. Ça, c'est ce qu'on entendait à Battambang, dans la ville et dans la province de Battambang, encore jusqu'en avril 1975. De bonne partie de cette province-là était encore entre les mains de la République. Merci. Est-ce qu'ils vous ont décrit les conditions d'évacuation, la façon dont les gens ont dû partir, le soutien qu'ils ont pu avoir des Khmer rouges en matière de nourriture, de soins, etc.? Il était assez manifeste que l'ordre était plutôt strict. Il fallait que les gens aillent ailleurs. Alors, est-ce qu'on m'a évoqué des cas de personnes tuées pour obstruction à cet ordre ? Je n'en ai pas le souvenir particulier. J'ai entendu des descriptions de gens armés qui entraient dans la ville et qui montraient clairement que si les gens ne partaient pas, il était possible qu'il y ait menace sur leur vie. Mais de nouveau, comme à Phnom Penh, dans certaines de ces villes ou de ces endroits, certains étaient prêts à partir volontaire, certains étaient déjà arrivés de la campagne. La distinction entre rural et urbain dans l'ouest du Cambodge était encore plus floue que dans le cas de Phnom Penh. Donc, on ne peut pas dire que l'évacuation a été totalement forcé. Et comme je l'ai dit en réponse au procureur concernant la liste, le rapport non publié sur les attentes des gens, il y a pas mal de gens qui, une fois qu'ils sont arrivés à la campagne, ne s'attendaient pas, avant de partir, à rencontrer une situation aussi catastrophique que ce qu'elle s'est avérée être à leur arrivée sur place. Vous venez peut-être de répondre partiellement à ma question suivante, mais pourquoi ces gens se sont-ils réfugiés à l'étranger ? Est-ce qu'ils vous ont expliqué les raisons pour lesquelles ils se sont réfugiés en dehors des conditions catastrophiques à la campagne sur lesquelles vous pouvez peut-être nous dire un peu plus ? Eh bien, ils étaient nombreux à venir des strates supérieures de l'administration militaire et civile de la République Khmer du régime Sankhom et du régime Sankhom qui l'avait précédé. Et les rumeurs ont pu se répandre très vite faisant état du sort d'au moins certains cadres relativement importants du personnel militaire ou administratif qui se sont trouvés regroupés et à qui on a dit qu'ils allaient récupérer leurs anciens postes et qui auraient été tués. Y compris l'histoire d'un massacre dans la région de Pneum-Petit-Pedei à Batambang. Le genre de cas dans lequel l'histoire qui a circulé parmi ces personnes-là était qu'ils allaient se retrouver pour accueillir le prince Sianouk. Il y a eu aussi des cas dans lesquels d'anciens cadres dirigeants de l'administration et de l'armée et de la République mer ont été tués non pas par les Khmer rouges mais par leurs propres subordonnés qui les accusaient de toutes sortes de mauvaises choses à l'époque de la République mer. Mais ça, ça a été un phénomène assez marginal qui a eu lieu principalement à Siam Réa. Donc on ne peut pas imputer toutes les violences meurtrières aux seuls Khmer rouges. La situation que j'ai décrite à Phnom Penh, bon, il y avait pas mal de haine, pas mal de frustration par rapport au régime de la République mer. Donc dans ce cadre-là, il y a eu aussi des représailles, si vous voulez. Donc si on était un cadre supérieur de l'armée ou de l'administration, on avait tout à fait raison de vouloir rejoindre la Thaïlande le plus vite possible. Merci pour ces précisions. Je vais, comme je le fais souvent, ici avec les témoins, lire un extrait d'une déclaration de Partie civile et je vous poserai ensuite une question. Je voudrais lire un extrait de la Déclaration Partie civile D-22 C'est une Partie civile qui est étagée de 18 ans en 1975. Les Eurènes sont les suivants. Et les Eurènes sont les suivants. Français, 0-0, 89, 80, 83, Anglais, 0-0, 86, 40, 58, et Khmer, 0-0, 43, 85, et 86. Et cette partie civile dit ceci. C'est une partie civile évacuée de Phnom Penh. Lorsque l'Ankar nous a dit de préparer nos affaires, ma famille a commencé à le faire et nous sommes partis immédiatement. Nous étions prêts à quitter notre maison avec quelques effets personnels comme des vêtements, du riz et du sel. Nous avons commencé à marcher en direction de Kbal Tnal sur la route de Takmao, province de Kandal. Ce jour-là, les routes étaient pleines de gens. qui quittaient leurs maisons et partaient dans toutes les directions. Les routes étaient noires de monde, jeunes et vieux, hommes et femmes, chargés de leurs effets personnels. Certains d'entre eux transportaient leurs affaires sur des charles. Les voitures et les motos ne pouvaient pas avancer. De jeunes enfants pleuraient parce qu'ils avaient perdu leurs parents et ils faisaient pitié. des personnes âgées n'arrivaient pas à marcher et dormaient le long de la route. Ma famille a marché pendant sept jours pour arriver au rond-point de Kbal Tnal. Lorsque nous sommes arrivés au rond-point, j'ai vu des cadavres de soldats qui avaient enflé et j'ai vraiment eu peur. Tout le long du chemin, nous étions strictement gardés par des hommes de l'Ankar, tous vêtus de chemises noires. Ils assuraient la garde pour empêcher que les gens s'enfuient pour retourner en ville. les membres de ma famille ont marché séparément. Est-ce que, monsieur, cet extrait ressemble par un détail ou plusieurs détails à des choses que vous avez vous-même entendues de la part de personnes évacuées ? Réponse. Pour ce qui est de choses qui m'ont été racontées en avril-mai 75 à la frontière avec l'anglédienne mais aussi dans les années suivantes, oui, assurément. Je vous remercie Je vais vous lire un autre extrait qui est ce soir pris d'un transcript du 5 décembre 2012. Le transcript est E1 slash 148.1. C'est une autre partie civile qui dit ceci. Je cite J'ai vu beaucoup de gens sur la route. Les gens marchaient depuis l'hôpital russe. Et j'ai vu qu'il y avait des patients qui étaient sur des lits d'hôpitaux et que l'on poussait avec une perfusion. Certains d'entre eux étaient toujours sous perfusion. Et nous devions tous prendre la route dans une seule direction. On n'avançait pas très vite. On en a vu quelques-uns qui étaient à bicyclette ou qui avaient des cyclopous. D'autres transportaient leurs effets personnels. D'autres marchaient et certains étaient malades et tout le monde marchait dans la même direction. L'ambiance était très tendue et les Khmer Rouges, les soldats Khmer Rouges, ne nous permettaient pas de nous déplacer librement. Et un peu plus loin, cette partie civile dit ceci à l'ERN français 0086-95, anglais 0086-81-40, et Khmer 0086-69-41-42. on lui demande si les Khmer Rouges distribuaient de la nourriture et des médicaments. Cette partie civile répond pendant notre trajet au cours de l'évacuation, les soldats Khmer Rouges ne nous donnaient ni nourriture, ni eau, ni abri. Nous sommes partis sans avoir emmené avec nous suffisamment de nourriture ou d'affaires personnelles. Et donc, le soir, lorsque nous sommes arrivés nous à une étape, nous avons utilisé du tissu pour couvrir le sol. Nous nous sommes arrêtés simplement pour nous reposer. Et la nourriture que nous avions emmenée pour trois jours avait pratiquement disparu. Est-ce que là encore, d'un mot, monsieur, vous pouvez me dire si, parmi les personnes que vous avez entendues, et là, bien sûr, je me réfère non pas seulement à ceux de 75, mais à tous les personnes que vous avez entendues, est-ce que cela ressemble par des détails à ce que vous avez vous-même entendu ? Cela ressemble certainement à bien des propos que je me souviens avoir entendus d'autres choses que j'ai entendues dire étaient que le transport, les aliments, l'eau étaient mieux, qu'il y avait un meilleur ravitaillement, évidemment, les soins et les médicaments, il ne fallait pas y penser, et que la réception était quelque peu meilleure là où ils arrivaient en premier lieu de dépôt, pour utiliser le terme officiel. Donc, ce que vous venez de nous raconter, de nous lire, là, ne décrit pas nécessairement toutes les situations. Cela décrit correctement une forte proportion, sans doute, une bonne moyenne, si vous voulez. Mais là aussi, dans la partie occidentale, il y avait beaucoup plus de nourriture dans les campagnes, la situation était différente. Les gens qui sortaient des villes provinciales par rapport aux gens des campagnes représentaient un pourcentage moindre. nord-ouest, donc, dans la région nord-ouest, on n'a pas une situation préoccupante jusqu'à l'échec de facto de la première récolte de riz. Les gens qui sont sortis en avril 1975, à cette époque-là, pourraient bénéficier du stock considérable de nourriture restant de la récolte de l'année précédente. Ce n'est que lorsqu'il n'y a pas assez de riz produit pour tout le monde, y compris ceux qui étaient déjà sur place dans le nord-ouest. C'est à ce moment-là que la situation commence à se détériorer sérieusement, voire catastrophiquement, lorsque de plus en plus de personnes sont transférées vers le nord-ouest. Et à ce moment-là, la proportion entre la nourriture disponible et le nombre de personnes devenait intenable. Et là, la survie devenait impossible pour de nombreuses personnes. Je vous remercie, monsieur. Je vais vous demander de vous en tenir au transfert forcé et peut-être pas à la situation d'après qui viendra peut-être dans mes questions suivantes. mais je vous parle uniquement du moment du transfert forcé et je vous demanderai d'essayer de faire des réponses relativement courtes parce que j'ai peu de temps. Je vous remercie d'avance. Je vais vous lire un autre extrait qui est cette fois d'un procès verbal interrogatoire d'une partie civile évacuée de Plompen et ma question est relative uniquement à cette phase de transfert forcé. Cette partie civile dit ceci, c'est le document D246-16 à l'ERN français 0043-48-34 anglais 0040-04-63 écmer 0039-03-12 et cette dame dit ceci on lui pose la question ce jour-là qu'est-ce que vous avez vu dans la ville de Plompen ? Réponse lorsque je suis arrivée au marché de Dungkor j'ai vu deux ou trois personnes qui ont été fusillées à mort. Question pourriez-vous expliquer de manière plus précise qui donc a tiré sur ces gens-là et qui étaient les gens qui sont morts ? Réponse quand nous sommes arrivés là-bas nous avons été bloqués par les soldats des Khmers rouges avec leurs armes à feu qui nous ont empêchés de poursuivre notre chemin J'ai vu ces soldats des Khmers rouges mettre fin à la vie de deux ou trois personnes par des coups de feu Ces gens-là étaient sans doute des propriétaires de maisons qui ont refusé de sortir de leur maison J'ai vu cet événement de mes propres yeux Question Quelle sorte de vêtements portaient-ils ces soldats des Khmers rouges ? Réponse J'ai vu qu'ils étaient vêtus de noir et de chapeau noir Question Est-ce que vous avez vu de nombreuses personnes le long de la route dans la ville de Phnom Penh sortir de la ville ? Réponse Tout le monde a été obligé de quitter la ville selon la déclaration des Khmers rouges Ils ont annoncé que les habitants devaient sortir de la ville pendant trois jours parce qu'ils avaient peur que les Américains ne bombardent ils devaient tout d'abord nettoyer la ville avec propreté et trois jours après les habitants pourraient revenir dans la ville Est-ce que monsieur vous avez entendu ce genre de déclaration de la part de personnes ? Je ne vous demande pas si c'est ce que vous avez entendu majoritairement je vous demande simplement si vous avez entendu ce genre de choses des personnes que vous avez écoutées Je pense qu'il y a eu des cas je pense que c'était à Batambang des cas donc de gens qui se faisaient tirer dessus ou qu'on menaçait de fusiller s'ils ne quittaient pas leur maison Concernant l'autre point à savoir l'idée de trois jours d'après mes souvenirs cela n'a pas été dit fréquemment concernant ces endroits de l'ouest du Cambodge l'idée de quelque chose de temporaire oui l'idée de trois jours après quoi on pourrait rentrer ça je ne me souviens pas une telle chose Je vous remercie Je vais vous citer concernant le transfert forcé le premier transfert forcé je vais vous citer deux extraits supplémentaires concernant la déclaration d'une partie civile à l'audience du 30 mai 2013 c'est le transcript de E1 slash 199.1 c'est Mme Paul Dina ERN en français 0091 75 99 anglais anglais 00 77 21 à 22 et Kmer 00 91 79 84 cette personne raconte un événement un peu particulier et je cite une fois là on a entendu par haut parleur que ceux qui venaient de Phnom Penh devaient s'inscrire certains sont allés s'inscrire mon mari voulait le faire mais je lui ai dit que les choses n'étaient pas bonnes et qu'il valait mieux ne pas s'inscrire mais plutôt continuer à marcher nous avons donc continué et au même à l'ERN suivant en français même ERN en anglais et en Kmer une fois sur place à nouveau on a demandé aux familles de s'inscrire nous avons inscrit le nom des membres de la famille ils nous ont classés comme étant des 17 avril c'est ainsi qu'ils nous appelaient ils nous ont dit que nous étions des 17 avril et que nous ne pouvions pas nous arrêter là mais qu'il fallait continuer à marcher je les ai priés de nous laisser nous reposer là ils ont refusé ils ont dit que ce village manquait de nourriture et que nous devions poursuivre concernant ces inscriptions et cette sorte de recensement est-ce que vous avez entendu parmi les personnes que vous avez écoutées et pas seulement en 75 et pas seulement pour l'ouest du pays est-ce que vous avez entendu ce genre de propos à ce sujet je pense que c'était pratiquement généralisé dans d'autres endroits où l'administration mer rouge était mieux installée mais c'était le cas partout le président est venu de contester la façon dont ces questions sont formulées n'oublions pas que monsieur est ici comme témoin de façon générale on ne peut pas orienter un témoin jusqu'ici l'accusation a interrogé ce témoin sur ses propres articles ou intervient mais à présent ce témoin est interrogé concernant les déclarations d'autres témoins ou d'autres personnes après quoi il est demandé à ce témoin-ci de faire des commentaires la question de l'évacuation n'est pas essentielle pour notre défense mais je ne pense pas que ce soit une bonne façon de recueillir des informations il faut poser des questions ouvertes aux témoins sans l'orienter en outre le témoin dit qu'une telle pratique décrite par l'autre témoin était une pratique généralisée il est intéressant qu'un témoin puisse dire qu'une pratique est généralisée mais en tout cas c'est apparemment une opinion sur ce qui supposément s'est passé dans tout le pays en 75 et par la suite je prie la chambre de rappeler au témoin qu'il ne doit pas faire de déclaration générale sur les événements de 75 j'ai donc une double objection d'abord la question est orientée et deuxièmement cette question invite le témoin à donner un avis d'expert sur les événements du Kambucha démocratique remontant à l'année 75 dans les années suivantes monsieur le président si je peux répondre ça fait plus de 18 mois que je pratique cette façon de questionner un témoin et le dernier en date est monsieur Poncho qui est peut-être le témoin qui se rapproche le plus de monsieur qui est qualifié de témoin j'ai utilisé des déclarations de part civile je ne demande pas de commentaires je demande si le témoin lui-même a entendu des choses identiques ou si c'est le cas vu des choses identiques je ne lui demande aucun commentaire et j'attends de monsieur Header des réponses qui me confirment qu'il a entendu ou vu ou bien au contraire qu'il me dise que non il n'a pas entendu ou vu je souhaiterais pouvoir continuer jusqu'à maintenant il n'y a pas eu d'objection à cette façon de faire je voudrais pouvoir continuer pour les quelques semaines qui nous restent et i would like to be able to continue employing it for the few weeks remaining to us le président le président le président le conseil please move on maître veuillez continuer et le chambre visez de ad Nan à le Monsieur le témoin, lorsque vous répondez aux questions des parties, vous êtes prié d'être consigné de façon à ce que nous puissions avancer, compte tenu également du temps d'interrogatoire alloué aux différentes parties. Merci Monsieur le Président. Je voudrais venir maintenant à la question du peuple nouveau que vous avez évoqué avec Monsieur le Procureur dans les jours précédents, vous en avez un peu parlé, est-ce que parmi les personnes que vous avez entendues au fil des années, donc si j'ai bien compté, plus de 30 années d'ailleurs, est-ce que ces personnes vous ont décrit de façon spécifique le traitement qui était réservé au peuple nouveau ou pas ? C'est un peu déroutant d'avoir des instructions contradictoires sur la portée des réponses. Je me suis entretenu avec différentes personnes classées comme des nouveaux. On peut conclure que dans l'ensemble, il y avait une tendance concernant le traitement qui leur a été infligé, mais il y avait aussi des variations. Si je dois être concis, je ne sais pas dans quelle mesure je dois apporter des détails. Je vais voir suivant le temps qui m'est imparti. Je vais vous lire un extrait d'une déclaration d'une partie civile à l'audience le 12 décembre 2012. C'est le transcript E1-152.1, ERN en français 0087-13-93, en anglais 0087-12-53, et en Khmer 0086-96-55. Cette partie civile, qui est Mme Afonso, a dit ceci, je cite, on lui pose d'abord une question. Vous nous avez dit tout à l'heure, Mme Afonso, que dans ce village, la distinction entre le nouveau peuple et l'ancien peuple que vous avez évoquée était très marquée. Pouvez-vous nous expliquer les conséquences qu'avait cette distinction ? Réponse. Oui, elle était marquée dans la mesure où, d'abord dans la distribution du riz, quand nous, on avait droit à une ration de riz, eux, ils en avaient deux, et leurs femmes ne travaillaient pas. Leurs femmes mangeaient à leur faim, leurs femmes pouvaient encore enfanter. Il y avait, j'ai vu deux femmes comme ça, elles étaient enceintes, elles mangeaient à leur faim, mais nous, on n'avait pas assez à manger. Ils avaient de la viande, ils avaient du poisson, mais nous, on n'avait que du sel avec le riz, et on ne mangeait que de la... du potage de riz, matin et soir. On n'avait droit qu'à deux repas par jour, et les deux repas consistaient en une louche de potage. Le reste du temps, on ramassait les crapauds, les sauterelles, les scorpions, tout ce que je pouvais ramasser dans la nature, je l'ai mangé. J'ai même mangé des cafards, pour vous dire à quel point nous étions... nous avions faim. Nous étions devenus des animaux, on se disputait la nourriture avec leurs chiens, parce que leurs chiens étaient mieux nourris que nous, leurs chiens avaient mieux à manger que nous, les réfugiés. M. Heder, je ne vous demande pas de me dire que c'est une déclaration qui correspond à la généralité des choses, mais je voudrais savoir si vous avez, vous, entendu des personnes vous décrire des choses de ce type. Je pense que la réponse est que dans certains cas, oui, ou bien, je dirais que dans de nombreux cas, oui, entre certains et beaucoup. Je vous remercie pour cette réponse à la fois précise et concise. A propos du peuple nouveau et également de la propagande, je voudrais vous citer le transcript, l'extrait de la déposition du témoin 338, M. Kim June, le 22 août 2012. Le transcript est le E1-112.1. ERN en français 0084-13-18, anglais 0084-12-01-02, et Kmer 0083-99-03. Ce monsieur était chargé de la rédaction d'articles dont certains étaient diffusés à la radio. Et il dit ceci. Je cite, on lui pose une question. Je reviens au terme peuple nouveau. Avez-vous écrit sur ce peuple nouveau dans vos articles ? Je précise que ce témoin n'écrit pas pour le drapeau, il n'écrit ni pour la jeunesse révolutionnaire, ni pour l'étendard révolutionnaire. Donc il répond. Dans notre politique rédactionnelle, nous ne faisions aucune différence entre le peuple ancien et le peuple nouveau. Et d'ailleurs, nous n'étions pas autorisés à faire cette distinction. Cette distinction était mentionnée dans l'étendard révolutionnaire, mais dans notre journal, on nous interdisait de faire la différence. Une partie de notre journal était copiée pour la radio. Donc, nous sélectionnions simplement des extraits qui n'auraient pas d'impact sur la ligne du parti. Nous recevions des consignes de nos supérieurs que la radiodiffusion était une sorte d'artillerie. Elle avait un impact énorme. Avant de diffuser le moindre article à la radio, cet article devait être relu à de nombreuses reprises. Nous ne pouvions pas le diffuser de notre propre initiative. Il fallait d'abord l'envoyer à être vérifié, relu. Le rédacteur en chef devait tout contrôler pour en limiter l'impact. Question. Vous avez dit que l'étendard révolutionnaire mentionnait le terme peuple nouveau. Pouvez-vous me dire ce qui était écrit dans l'étendard révolutionnaire concernant le peuple nouveau ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je ne l'ai pas lu directement. Je faisais référence à l'autorité ou à l'autorisation. Le journal, notre journal, n'était pas autorisé à parler des choses secrètes, tandis que dans l'étendard révolutionnaire, il pouvait parler des choses secrètes pour le parti. Ma question est la suivante. Est-ce que, parmi toutes les personnes que vous avez entendues, en particulier des cadres et des membres du parti, est-ce que vous avez entendu cette différence entre la propagande destinée aux membres du parti et la propagande destinée à la population ou bien à l'extérieur ? Oui, assurément, il y avait une distinction entre la propagande et l'éducation pour employer un terme approprié dans les rangs du parti et, d'autre part, ce qui était destiné aux masses, pour employer les termes du parti. Sur ce point précis, je ne suis pas certain d'avoir compris les propos de votre témoin. D'après ce qu'on m'a dit, je ne sais pas vraiment s'il y avait une distinction entre les nouveaux et les vétérans au sein du parti, mais pas de telle distinction à l'extérieur des cercles du parti. Je ne sais pas s'il y avait une distinction à ce niveau du point de vue de l'établissement de la politique. Mais, en termes généraux, il y avait des choses destinées à ceux qui étaient à l'intérieur du parti. Il y avait des choses destinées aux masses. Merci. Je voudrais maintenant aborder rapidement la question des ennemis et des traîtres que vous avez évoquées avec M. le procureur. Et vous avez dit, notamment, à une question qui vous était posée par M. le procureur et qui citait le cas de personnes de petits larcins telles que le vol d'une pelle. M. le procureur vous a demandé si des personnes qui pouvaient être exécutées simplement pour le vol d'une pelle et vous avez répondu oui. C'était le 11 juillet, juste avant 12h08, minutes et 43 secondes. Je vais vous lire rapidement deux petits extraits de témoignages de parti civil et vous me direz si vous avez entendu des choses de ce genre. Le premier extrait est tiré de la déclaration de parti civil D22, slash 3765, ERN en français, 00892711, anglais 00892763 et Khmer 00875010. Cette partie civile dit ceci. Quant aux autres Khmer, j'ai vu les Khmer rouges les emmener pour les exécuter sans merci alors qu'ils avaient juste volé un tube de bambou rempli à moitié de jus de palme ou un nid d'œuf de poule ou encore un coq. Certains étaient accusés d'avoir enlevé discrètement des graines de riz pour en faire cuire et en manger. Ils ont tous été exécutés, torturés ou frappés jusqu'à ce que morts s'en suivent plus tard. Je tiens à préciser que deux de mes fils ont été exécutés parce qu'ils avaient volé un peu de nourriture pour calmer leur faim. Le deuxième extrait très court que je vais lire à ce sujet est tiré d'un transcript du 12 décembre 2012, E1 slash 152.1. C'est encore Mme Denise Afonso. Et elle dit, juste avant 15h38 minutes et 43 secondes, on lui pose la question à propos de son fils, est-ce que vous savez pourquoi il a subi ces traitements, ces flagellations ? Et elle répond, oui, parce que comme tous les enfants de son âge, un jour, il a été chercher du bois. Au lieu de couper lui-même le bois avec ses copains, ils ont pris du bois déjà coupé. Et ils ont été surpris par les schlop qui ont dit, vous, vous êtes des enfants de corrompus, vous continuez à voler, et donc vous allez être punis comme il se doit. Et c'était comme ça. Fin de citation. Est-ce que M. Eder, parmi les personnes que vous avez entendues, vous avez entendu des récits similaires à ceux-ci ? Oui, de nombreuses fois. Je vous remercie. Je vais aborder maintenant le thème du transfert forcé, le deuxième transfert forcé, que vous avez un peu évoqué ce matin avec M. le procureur. Est-ce que, parmi les personnes que vous avez entendues, des gens vous ont décrit les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces transferts forcés ? Vous avez parlé ce matin des motifs. Qu'en est-il des conditions dans lesquelles ces transferts forcés se sont déroulés ? Vous parlez des conditions de transport ? Des conditions générales de transport, de nourriture, de soins, de traitement, de... Well, by boat, truck, and train, often under quite crowded conditions, alors que cela était bandé. Généralement, il y avait peu à manger dans des circonstances ne permettant pas aux gens de se reposer ou de dormir. Et donc, dans bien des cas, les gens arrivaient à destination plus faibles, plus affamés, qu'au moment du départ, donc dans des conditions extrêmement pénibles. Il y a souvent, il y avait une forme de contrôle ou de surveillance militaire. Les gens qui étaient transférés l'étaient en passant d'une zone à une autre, par exemple, ou d'une unité du PCK à une autre, et donc ils passaient sous le contrôle d'une autre unité militaire. Je vous remercie. Je vais vous lire à nouveau deux courts extraits de déclarations de Parti civile à propos du 2e transfert forcé. Le premier extrait est tiré de la Parti civile D22, slash 2068, à l'ERN en français 00-92-34-28, anglais 00-89-33-84, et Khmer 00-54-41. Cette Parti civile dit ceci. En 1976, comme la plupart des habitants, j'ai été déporté par train dans la province de Pursat. Nous étions très nombreux. Mon père, Vaï Kut, ma mère, dit Yem, ont été déportés du district de Saang au district de Bati, province de Takeo. Je n'ai eu aucune nouvelle de leur part. Mes frères et sœurs, dit Ken, dit Yoni, et dit Rome, étaient aussi avec mes parents à Takeo. J'ai voyagé en train avec mes 2 enfants jusqu'à Pursat. Le train était bondé. Je ne sais pas d'où venaient les autres. Deux petits enfants cherchant leurs parents pleuraient dans tous les coins. Les chefs de groupe les ont jetés par les fenêtres du train. Terrifiés par cette scène, j'ai serré mes enfants dans mes bras. À la tombée de la nuit, le train s'est arrêté. Nous n'avions ni moustiquaires, ni couvertures pour nous protéger des bestioles qui nous assaillait. le lendemain matin, nous avons dû continuer notre route à pied sous la conduite de 2 hommes armés qui nous suivaient. Ils nous ont répartis dans les différentes coopératives. Et le 2e extrait est tiré d'un procès-verbal d'instruction, D217-3, ERN en français 0037-2053, anglais 0035-3702, et Khmer 0034-94-97-98. Et l'extrait que je voudrais lire est le suivant. Une quinzaine de jours après la réunion, l'évacuation des habitants a commencé. Les habitants ont été installés dans de grands canaux, à l'ordre des centaines dans chaque canaux. J'ai vu beaucoup de canaux, car c'était une grande évacuation qui s'est faite dans tous les villages de ce district de Lovia M. Les canaux se sont arrêtés au district de Ponyaleu, puis nous avons été transférés dans les camions qui nous ont emmenés à la gare de Damnak-Smak. Nous y sommes restés une semaine, où les Khmer Rouges nous donnaient notre ration de riz dépertiquée. Une semaine plus tard, les Khmer Rouges ont appelé les noms des habitants pour qu'ils prennent le train à destination du district de Bakan, province de Pursat. Est-ce qu'encore une fois, j'en aurais fini avec ces citations, vous avez entendu vous-même des descriptions de ce type parmi les personnes que vous avez entendues ? Encore une fois, oui, à de nombreuses reprises. Je vous remercie. Comme je vois que je n'ai plus trop de temps, je vais passer à un autre thème qui est celui du langage. Vous avez dit que vous parliez couramment le Khmer, et puis vous avez évoqué avec M. le procureur plusieurs expressions, notamment en français dans la traduction « drainer le peuple » ou « assécher le peuple de l'ennemi ». Vous avez aussi parlé du terme « peuple nouveau » et vous avez aussi parlé de l'expression « saisir le peuple », « retirer le peuple ». Ma question est la suivante. Est-ce que parmi tous les entretiens que vous avez eus, vous avez noté dans ces entretiens que les personnes utilisaient un vocabulaire particulier propre à la période du Kampucha démocratique ? Par exemple, pour qualifier les traîtres, pour qualifier les activités agricoles, pour qualifier le régime, les dirigeants, etc. En effet, il y avait un dialecte politique, en quelque sorte, qui était facile à reconnaître, qui était utilisé de façon très courante par les cadres politiques et par les gens en général, sous l'administration du Parti communiste du Kampucha, de la manière que il y avait un langage politique différent sous Sianouk et sous Lonnol. C'était simplement plus marqué dans ce cas-ci. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple, par exemple, concernant ce que vous avez entendu, bien sûr, pour qualifier les activités agricoles, la production, le travail dans les coopératives, etc. ? Pour commencer à la fin, il y avait une formule du Parti pour invoquer la production, le Kampol, plutôt que le Tuertré populaire. Il y avait aussi pour manger, jadis. On pouvait utiliser différentes formules selon la place dans la société. Tout le monde devait utiliser une forme plutôt paysanne une locution plutôt paysanne. Donc, oui, je veux dire, il y avait des mots tout le monde devait parler une forme plus socialement modeste. Et dans d'autres cas, il fallait utiliser des formules introduites dans un registre plus formel, plus officiel. Donc, il y a eu une circulation, si vous voulez, du registre linguistique à la fois vers le bas et vers le haut. Merci. Ce vocabulaire particulier, est-ce qu'on le trouve uniquement dans les documents qui émanent du centre, c'est-à-dire des discours, les journaux officiels du parti, les documents institutionnels, procès verbal de réunion, procès verbaux, pardon. Est-ce qu'on retrouve ce vocabulaire uniquement dans les documents, ou est-ce qu'on retrouve ce vocabulaire aussi dans l'oralité telle qu'elle est parlée par les cadres aux différents niveaux ? Monsieur le témoin, veuillez attendre. Le Conseil... Monsieur le Président, vous avez la parole. Il y a, je pense là, une invitation manifeste à porter un témoignage d'experts. Je ne pense pas que je demande à Monsieur Header de se prononcer en qualité d'expert, même si je ne doute pas qu'il pourrait le faire. Je lui demande de me parler de ce qu'il a entendu lui et de ce qu'il a vu et lu. Je sais qu'il a lu beaucoup de documents, des preuves documentaires. Je sais qu'il a entendu beaucoup de gens et notamment des cadres. Je voudrais savoir si dans ce qu'il a entendu, en termes oraux, repris par les cadres, il entendait le même vocabulaire que celui des documents écrits qu'il a lus. Je ne crois pas qu'il était invité à spéculer ni à donner son opinion mais simplement à faire un constat. de ce qu'il a dit. je ede даже sastre. Eu le axi d'information avec une controllare Merci. Le Président, l'objection posée par le Conseil international de Nunchéa est recevable. Madame le co-avocat, veuillez reformuler votre question. Nous devons rappeler à toutes les parties le statut de M. Steve Heather qui est ici en tant que témoin et non en tant qu'expert. Veuillez donc formuler vos questions conformément à ce statut. Posez vos questions donc à un témoin et non à un expert. De toute manière, l'heure est venue d'observer une petite pause. Nous reprendrons à 15h. Nous avons une pause de 20 minutes. Vous s'éveillez, vous occupez du témoin et veuillez le ramener pour 15h. Somme crouture.